Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez rapide, on va parler du nouveau logiciel de chez Exire. Je vous avais présenté la dernière fois Exire, la version 2024 qui est valide pour PC et Mac. Et là bien évidemment aujourd'hui on va parler d'Exire 2024 pour Lightroom, le plugin pour Lightroom par intelligence artificielle. Vous allez voir il y a quelques petites nouvelles fonctionnalités, on va en parler juste maintenant. Si vous n'avez pas vu les précédents tutoriels sur Exire, je vais vous mettre la playlist en haut à droite. Maintenant vous retrouverez toutes les mises à jour au sujet de ce logiciel. Dans ce folder il y a quelques trucs qui se sont ajoutés ici comme vous le voyez là. Je vais faire vraiment un tour d'horizon assez rapide puisque j'avais détaillé ce logiciel, bien évidemment dans la version 2022. Là vient s'ajouter ses principales caractéristiques avec l'introduction d'une recherche par intelligence artificielle, ligne de texte on va le voir ici également, amélioration de la technologie d'analyse d'image pour des résultats dix fois supérieurs, précision accrue sur l'ensemble des outils de recherche, intégration d'une fonction innovante d'évaluation esthétique. Ils ont repris la version qu'on a sur la 2024, l'application seule, là ils l'ont incluse dans le plugin de Lightroom. Lancement d'une toute nouvelle recherche entièrement axée sur l'esthétique, pareil on reprend aussi la même chose que la version 2024 du logiciel d'application seule. Optimisation de la hiérarchie des mots clés et simplification de la recherche des doublons pour faciliter le nettoyage. Bon, ça c'est toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on a le droit justement dans cette fonction là. Bon là ici je vais prendre Lightroom, vous allez voir que, bon, donc pour le fonctionnement de ce logiciel, de ce plugin de Lightroom, bon là j'ai une centaine de photos ici pour la présentation de ce logiciel, si vous avez un plus gros catalogue c'est comme la dernière fois, je vous ai présenté comment importer les photos, etc, etc, bref. Les fonctionnalités de ce plugin pour Lightroom de la part de chez Exire, vous allez les trouver dans Bibliothèque, d'accord, dans le module extra et vous avez ici la petite catégorie d'Exire que vous voyez là, d'accord, du plugin, où vous avez les différents types de recherches et les différents types de transferts ici. Vous avez bien évidemment l'initialisation des photos et mettre à jour les photos, ces deux fonctionnalités là, que vous irez voir dans la précédente vidéo que j'avais réalisée lors de la 2022. C'est très important parce que là, c'est la même chose que la 2022, on va dire, à part l'intégration des nouvelles fonctionnalités, bien sûr. Vous voyez qu'ici vous avez des recherches avec exemples de photos, avec exemples de photos comme avant, recherches avec exemples externes de photos, par mots-clés, des visages, vous voyez c'est toutes ces choses là, la partie esthétique, la partie par texte, si on revient par exemple sur cette partie par texte, justement c'est par intelligence artificielle. Ne vous y trompez pas, vous avez les versions anglais et allemand, mais pour ce plugin de Lightroom, c'est complètement en français. Vous verrez que l'intégration des mots-clés que j'ai intégrés ici à l'aide de ce plugin, parce qu'on peut intégrer des plugins automatiquement avec Exire dans ce logiciel, je vous rappelle, vous irez voir la précédente vidéo, la version 2022, d'accord, ça ne change pas. Et là vous verrez qu'avec ce prompt par intelligence artificielle, si par exemple je cherche ma porte, j'ai une photo de porte dans ce catalogue, je vais cliquer ici sur Temaret et hop, vous allez voir qu'il me retrouve ma porte sans aucun problème. Donc lui, le français est bien pris en compte dans ce plugin. Ce qui peut être aussi intéressant, parce que la version application d'Exire est valide en anglais et en allemand. Vous avez la possibilité d'ajouter des mots-clés en français, ça n'y a aucun problème, mais si vous êtes possesseur de Lightroom et que vous voulez utiliser ce plugin-là à l'intérieur, vous pouvez le faire sans aucun problème, bien sûr. Alors bien évidemment, là ça va se retrouver dans ce petit dossier Exire, à chaque fois que vous allez faire des recherches dans votre catalogue, lorsque vous allez passer sur le module de bibliothèque. N'oubliez pas, par contre, petit truc que je n'avais pas précisé dans la précédente vidéo, de vous mettre en ordre personnalisé, ici, dans le résultat de recherche, pour qu'Exire fonctionne très bien en tant que plugin dans Lightroom. Vous voyez donc par ailleurs que j'ai utilisé des mots-clés par Exire, et vous voyez par exemple, cette porte, on voit bois, bois, texture, vous voyez toutes ces choses-là qui se sont générées en mots-clés ici. Ça vous fait gagner du temps au niveau des mots-clés, si vous n'avez plus un catalogue ou si vous avez un catalogue assez... conséquent, bien sûr. On va continuer un petit peu le petit truc. Si je reviens ici dans la bibliothèque, je vous avais précisé aussi la dernière fois que vous avez aussi tous ces raccourcis qui vont vous être pratiques pour faire revenir les fonctionnalités, si vous le souhaitez, bien sûr. Il y a la recherche avec esthétique, comme je vous l'avais dit précédemment. On retrouve toutes les choses de ce logiciel concernant la recherche par esthétique, comme vous le voyez ici. Là, bien sûr, ce sont des photos non retouchées. À prendre en considération aussi, ce sont pour la plupart des photos non retouchées. Alors là, bien évidemment, je vais faire cela, une recherche dans le catalogue complet. Je vais cliquer sur démarrer, et vous voyez qu'il me fait un calcul selon les photos les plus esthétiques, bien sûr. Toutes les recherches que vous faites avec Exire dans le plugin Lightroom se retrouvent directement dans cette petite part ici de recherche-là. Ça fonctionne aussi, même également, dans le module de développement. Vous retrouverez cette collection de recherches ici, dans le module de développement, sans aucun problème. Là, on va retourner dans la bibliothèque, et vous allez voir que vous avez encore d'autres petites choses aussi, également. Vous pouvez vous rendre toujours dans ce module extra, et vous avez bien évidemment des recherches par mots-clés, par visage, par personne. On a toutes ces petites choses-là qui viennent aussi s'ajouter. On a aussi différents types de transferts. Vous voyez que vous avez le transfert de valeurs esthétiques. Alors, si on transfère ici les valeurs esthétiques, on va le faire sur le catalogue complet. On va voir comment cela va fonctionner. Je vais cliquer sur démarrer ici. Et là, si je vais tout simplement dans les métadonnées, que je vais juste ici, toutes les métadonnées, deux modules externes, juste comme cela. Voilà. Et vous voyez que là, ici, vous avez la note esthétique qui est juste là. D'accord ? Vous avez toutes ces choses ici. Nouvelle photo, non. Vous voyez un peu comment cela marche. Si je prends par exemple cette photo-ci, vous voyez l'esthétique qui est classée juste comme cela. Donc, vous voyez que vous retrouverez cette note esthétique de transfert par ici. Alors ensuite, si on veut regarder un peu l'ensemble de cette chose-là, on retrouve un peu toutes ces fonctionnalités. Je vais vraiment faire un tour rapide aujourd'hui, parce que vous voyez que ce logiciel est très très facile à comprendre. Vous avez les recherches de personnes. Bon, malheureusement, ici, je n'ai pas de, comment dire ça, de personnes dans mon catalogue. Comme je fais particulièrement du paysage et un peu d'architecture. Donc là, je n'ai pas cela là-dedans. Alors, bien évidemment, si je reviens dans mon catalogue ici, si je viens là, on va pouvoir aussi transférer des mots-clés par l'eau, si on le souhaite. Vous voyez juste comme cela. Sur le catalogue complet, d'accord. Et on va pouvoir démarrer la petite chose ici. On peut ignorer certains mots-clés, bien sûr. Mais vous voyez que là, on a un ensemble de mots-clés, juste comme cela. Vous cliquez sur démarrer et après, vous allez avoir la chose qui va démarrer ici. Bien évidemment, ici, j'ai un lien affilié dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent faire la mise à jour, là, vous avez un prix spécial au niveau de l'upgrade. Vous n'avez pas de coupon code, par contre, parce qu'il y a un prix spécial sur l'upgrade qui est assez justifié par rapport à celui-ci. Par contre, si vous achetez pour la première fois le plugin de Lightroom en version 2024, vous avez mon coupon code spécifique à ce logiciel qui est disponible dans la description de cette vidéo. Encore une fois, ce sont des liens affiliés, bien sûr. On se retrouve, nous, dans tous les cas, dans un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.